Imaginez-vous rasant les flots à 426 km heure et seulement 18 mètres de hauteur avec un gros bombardier quadrimoteur afin de larguer une bombe rebondissante pour détruire un barrage. Nous allons revenir durant ces quelques minutes sur la jeunesse des Dambusters. Alors qu'il est critiqué au début de la guerre à cause de ses raids nocturnes inefficaces, le bomber commande change début 1942 de commandement. C'est dorénavant l'air Marshall Arthur Harris qui le commande. En plus de cela, désormais, le bomber commande peut compter sur l'aide des nouveaux bombardiers quadrimoteurs Avro Lancaster. Une des stratégies de Harris est l'utilisation de matériel pouvant aider à l'amélioration de la précision des raids. Et c'est là que l'idée de Barnes-Wallis de détruire les barrages alimentant en électricité les usines allemandes entre en jeu et est prise au sérieux. Barnes-Wallis est un ingénieur en aéronautique qui travaille pour Vickers. Il sait, dès septembre 1939, fait la réflexion suivante. Afin de paralyser la production allemande, le meilleur moyen est de couper leur apport en énergie. Mais comment faire ? Trois ressources servent pour la production d'électricité en Allemagne. Le pétrole, le charbon et l'énergie fournie par les retenus taux des barrages. Les puits de pétrole ne peuvent être atteints à cause de l'autonomie insuffisante des bombardiers. Les mines de charbon sont des cibles trop difficiles à atteindre et à endommager sérieusement. Il ne reste que les barrages des retenus d'eau. Mais est-ce une cible intéressante ? C'est ce que semble penser le comité des bombardements qui, depuis 1937, place les barrages de la Mône, de la Sorp et de l'Aideur comme des objectifs possibles en cas de guerre. Ces barrages fournissent du courant à toute l'industrie de guerre allemande de la vallée de la Roure. Wallis, de son côté, arrive à mettre la main sur un article d'un journal allemand datant de juillet 1932, listant toutes les caractéristiques techniques du barrage de la Mône. Un plan de l'ouvrage est même présent dans l'article, une aubaine. Cet article décrit aussi le rôle du barrage vis-à-vis des sites industriels de la vallée de la Roure. De façon un peu trop enthousiaste d'ailleurs, ce qui ne manque pas de conforter Wallis dans l'idée que cette cible est d'une importance capitale. Il décide donc de tout faire pour inventer un dispositif apte à détruire ces barrages. Mais comment faire ? Wallis a d'abord l'idée, fin 1939, début 1940, d'utiliser une bombe classique, mais très lourde, de 10 tonnes et de la larguer à 12 000 mètres d'altitude. Elle s'enfoncerait dans le sol de 45 mètres avant d'exploser. Cette déflagration engendrera un mouvement sismique, à même de faire s'effondrer le barrage. En juillet 1940, il présente donc au ministre de la Production aéronautique des plans, ceux de sa bombe et ceux du Victory, un avion capable de transporter cette bombe sur 6 500 km, à la vitesse maximale de 500 km heure et à l'altitude de 13 500 mètres. La création de cette nouvelle bombe et de ce nouvel avion risque de demander énormément de ressources. Et en cette année 1940, il semble plus judicieux de privilégier la production d'avions ayant déjà fait leur preuve. Wallis arrive tout de même à obtenir la constitution d'un comité chargé d'étudier ses plans. Pour tester sa bombe, une réplique à l'échelle 1 cinquantième d'un barrage est construit. Il fait 9 mètres de long, 85 cm de haut et est épais de 60 cm. Cependant, les premiers essais montrent qu'en réalité, pour détruire le barrage avec une bombe conventionnelle, celle-ci devra peser pas moins de 30 tonnes et impacter à seulement 15 mètres du barrage. Inutile de préciser qu'aucun avion ne peut transporter une telle bombe. Et même si c'était le cas, réussir à la larguer avec une telle précision est tout bonnement utopique. Plutôt que de s'avouer vaincu, d'autres essais sont menés sur d'autres barrages modèle réduit. Et ceci démontre qu'une charge de 3 tonnes de RDX qui exploserait contre la paroi du barrage à 9 mètres de profondeur pourrait suffire afin de détruire l'ouvrage. La pression de l'eau suffira théoriquement à désunir les pierres du barrage. Cette bombe, avec son enveloppe, pèsera 4200 kg. Et pour l'attester, le barrage désaffecté de Nantigro au Pays de Galles, qui fait approximativement un dixième de la taille du barrage de la Mône, semble parfait. Cependant, un problème se pose. La bombe devra absolument exploser contre le barrage. Un décalage de quelques mètres pourrait suffire pour que l'eau absorbe l'onde de choc. Les Allemands ont immergé le long du barrage, dans le lac de Retenue, des filets antitorpilles. Il faudrait donc que la bombe puisse franchir les filets. Mais comment ? Wally s'installe dans son jardin une baignoire qu'il remplit d'eau pour ensuite y faire rebondir des billes de verre lancées grâce à un élastique. Ainsi, il découvre qu'il peut contrôler la force de rebond en dosant la traction sur l'élastique. Une bombe sphérique pourrait rebondir au-dessus des filets pour atteindre le barrage. Afin d'approfondir les tests de comportement d'une bombe sphérique, le Laboratoire National de Physique met à sa disposition un réservoir long de 200 mètres. Wally découvre ainsi que les projectiles s'enfoncent trop rapidement dans l'eau. Afin de contrer ce phénomène, il découvre qu'en imprimant un mouvement de rotation arrière compris entre 450 et 500 tours minutes à la bombe, celle-ci ne souffre plus de ce problème. Donner une forme sphérique à la bombe semble être la solution. Cependant, impossible de faire tenir une bombe d'un tel diamètre sous un Lancaster. Décision est donc prise de lui donner une forme cylindrique. Elle se limite ainsi à seulement 1,42 mètres de diamètre. La bombe est officiellement nommée, elle prend la dénomination de Uptip. Au milieu de l'année 1942, Wally fabrique 6 modèles à l'échelle 1,5 et un Wellington est mis à disposition afin de les tester. Le dispositif pour faire tenir la bombe dans la soute et la faire pivoter est le suivant. Elle est tenue entre deux équerres munies d'un plateau tournant. Un des plateaux est doté d'une roue dentée reliée grâce à une chaîne à un moteur électrique permettant sa rotation. Pour larguer la bombe, le système est simple. Les deux plateaux s'écartent et la Uptip quitte son logement. C'est donc le 3 décembre 1942 qu'est testée pour la première fois, en condition réelle, une Uptip inerte. Le Wellington la larguera à la vitesse de 350 km heure et à l'altitude de 60 mètres. Le terrain d'essai de ce test sera la plage de Chesil Beach. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La coque de la bombe est pulvérisée à l'impact. La bombe doit être consolidée et le 12 décembre, un modèle renforcé se comporte bien mieux. Pareil pour les trois essais suivants. Un modèle plus petit est aussi testé avec un mosquito tout en étant soigneusement filmé. L'idée est d'utiliser ces bombes sur un vieux cuirassé afin de voir s'il est possible de les utiliser sur le cuirassé allemand Tirpitz. Il ne reste plus qu'à tester la bombe avec un Lancaster. Mais Harris ne veut pas risquer un précieux Lancaster et ses 7 membres d'équipage. Et finalement, Charles Portal, alors Marshal of the Royal Air Force, oblige Harris à préparer trois Lancasters pour des essais. Pour ne rien arranger, Sir Charles Craven, président du conseil d'administration de Vickers, demande à Wallis d'arrêter son projet. En effet, il a peur que celui-ci donne une mauvaise image à la firme. Et plutôt que de céder, Wallis offre sa démission. Encore une fois, Charles Portal vole à son secours. Le chef d'état-major aérien demande la construction de 150 tube keep. Et la production devra être rapide. Churchill vient d'ordonner la préparation d'une attaque sur les barrages. Mais le niveau des lacs de retenue devra être impérativement élevé. Et le maximum prévu se situe en mai. Ainsi, l'opération qui prendra désormais le nom de Chastise devra être lancée avant le 26 mai 1943. Sinon, elle devra être annulée. Le 15 mars 1943, Harris reçoit l'air vice-marshal Ralph Cochran. Il est commandant du 5ème groupe et pense que l'opération Chastise peut être un succès. A condition d'avoir des équipages bien commandés et triés sur le volet. C'est le Wing Commander Guy Penrose Gibson à la tête du 106ème Squadron qui est désigné par les deux officiers. Celui-ci, du haut de ses 25 ans, devra sélectionner 21 équipages, sans compter le personnel au sol. Cette sélection devra être effectuée dans les unités du 5ème groupe. Le 21 mars, Gibson arrive à Scampton. Les premiers équipages sont là. Les Squadrons Leaders, Merlin Jung et Henri Maudsley seront les deux commandants d'escadrille. En plus de cela, le Flag Lieutenant Harold B. Martin, un spécialiste du vol à basse altitude au-dessus de l'Allemagne, partagera ses conseils avec les pilotes. Ce sont ainsi 103 Britanniques, 29 Canadiens, 12 Australiens, 2 Néo-Zélandais et 1 Américain, qui composent cet escadron qui, dans l'attente d'une dénomination officielle, était appelé Squadron X, mais devient dorénavant le numéro 617 Squadron. L'escadron entame donc son entraînement. Pour ce faire, il volera sur des Lancasters non modifiés et fera des parcours au-dessus de différents lacs du Royaume-Uni, Afin de simuler des conditions de nuit, des écrans transparents ambre sont installés à l'intérieur de l'habitacle. Et des lunettes pourvues de verre bleu permettent de lire les instruments tout en recréant la même ambiance que durant un vol nocturne. Ces entraînements démontrent la difficulté qu'ont les équipages à maintenir l'altitude de 150 pieds qu'avait déterminé Wallis pour les largages des Upe Keep. Il faudra trouver une solution pour cela. Mais d'abord, il faut aussi trouver un système pour larguer la bombe à la bonne distance du barrage, car les viseurs des bombardiers ne sont pas utilisables pour ce genre d'utilisation. Afin de larguer la bombe au bon moment, est créé un viseur en forme de Y, avec au centre un œilleton et deux pointes sur les côtés. Lorsque le bombardier verra les deux piliers du barrage arriver à la position des pointes, il larguera la bombe. C'est aussi simple que ça. Reste le souci de l'altitude. A 150 pieds, les bombes ont tendance à se briser à l'impact et de toute façon, il est très difficile de maintenir précisément cette altitude. On invente alors un système avec deux projecteurs qui éclairent sous l'appareil. Lorsque les deux points lumineux se croisent et forment un 8, c'est que l'altitude est bonne. Un léger réglage et l'on peut régler le système pour l'altitude de 60 pieds. Le 29 avril, un test est effectué et tout se passe bien. La bombe ricoche et passe entre deux bouées mises là pour signaler l'objectif. C'est parfait. 8 mai 1943. Wallis a calculé qu'à la vitesse de 426 km heure et à l'altitude de 18 m, les bombes devront être larguées à exactement 600 m du barrage. Un essai est mené avec trois Lancasters. L'un des avions manque de perdre sa dérive à cause de la gerbe d'eau provoquée par l'impact de la Youptip. Mais l'essai est tout de même couronné de succès. À la bonne altitude, la gerbe n'atteint pas l'avion. Un nouveau souci se pose aussi, les cartes. À basse altitude, le terrain va défiler très rapidement et il faudra suivre la progression avec une carte qui défilera très vite. Mais comment suivre le rythme ? On monte des cartes sur des dérouleurs. 13 mai, un essai est mené avec une bombe réelle. C'est encore une fois un succès. La gerbe d'eau soulevée par l'explosion monte jusqu'à 1500 pieds et met 15 secondes à se disperser. Tout s'accélère pour le squadron 617. Le 15, il est décidé que si la météo est favorable, l'opération sera lancée durant la nuit du 16 au 17. L'officier météo confirme qu'elle le sera. Après un long briefing, le médecin de l'unité donne des pilules pour favoriser le sommeil des équipages. Et à 16h, le lendemain, le dernier briefing est donné. Un survol par un mosquito des différents objectifs montre que le niveau de l'eau des barrages est très haut. C'est idéal. L'escadron est divisé en trois groupes. Le premier, composé de neuf appareils et commandé par Gibson, attaquera le barrage de la Mone. Puis l'header et s'il reste des bombes, la SORP. Le second groupe, composé de cinq appareils, est commandé par le flight lieutenant McCarthy. Il aura, lui, comme objectif primaire, le barrage de la SORP. La dernière vague, elle, constituera la réserve de l'opération. Si tous les objectifs sont détruits par les deux autres vagues avant qu'elles n'atteignent les côtes néerlandaises, elle devra rentrer à la base. Le 16 mai, à 21h10, les avions de la première vague démarrent leur moteur et décollent. C'est le début de l'opération Chastise. C'est le début de l'opération Chastise.